Et coucou, je vous retrouve pour la présentation de la Birchbox, Birchbox qui a changé de nom, qui s'appelle Blissim. Par contre, ils ont gardé leur format traditionnel, à savoir le petit tiroir rectangulaire. On va faire comme ça, voilà, des dorures. Ils te disent qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour cette toute nouvelle identité, dans le but de refléter un petit peu plus leur vision de la beauté. Et je m'attendais, en ouvrant, découvrant les produits, à voir un truc, effectivement, genre, Ah ouais, on sent qu'il s'est passé un truc, on sent qu'ils veulent aller là-bas, et je ne l'ai pas ressenti. Je ne sais pas, de toute façon, vous allez voir avec moi. Je commence par le tout premier produit que j'ai ouvert, que je porte. Il s'agit d'un embellisseur de lèvres, qui est plutôt pas mal. C'est de la marque Blumy. À l'application, il est très sympa. Je l'ai appliqué là, juste avant, donc je ne peux pas vous dire dans le temps comment ça va évoluer. Mais là, j'aime bien. C'est vrai que tu as l'impression que ce sont tes lèvres, naturellement, qui ont été mordues ou pincées. J'aime assez, et je pense que tu peux également le mettre en blush. C'est possible. Dans le fascicule de présentation, je n'ai pas trouvé le descriptif des produits. Moi, j'aime bien lire, voir un petit peu, et la compo, et son utilité. Et là, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en dire plus. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est ceci. Donc, au début, je n'ai pas compris jusqu'au moment où j'ai vu la petite dent. Il s'agit en fait d'un bain de bouche, tout simplement. Regenerate. Alors, ce n'est pas quelque chose qui m'éclate plus que ça dans une box. J'en ai déjà parlé, moi, tout ce qui est produits dentaires. Sauf si, effectivement, un dentifrice qui va venir te blanchir les dents, un truc vraiment top, avec une super compo. Mais là, c'est ni plus ni moins un bain de bouche. Donc, tu mets trois pulvérisations, tu fais un petit peu, tu attends 30 secondes, tu rinces, tu rinces. Il ne faut surtout pas l'avaler. Et c'est pour aider à restaurer l'émail qui a subi des agressions un petit peu acides, pour retrouver une haleine fraîche. Et c'est sans alcool à voir. Ensuite, ils nous ont mis un, comme ils appellent ça, un bandeau, comme tu veux, pour le focus. Voilà, un bandeau de beauté pour venir appliquer tes soins, faire des masques, te maquiller. Tu le laves à la main. Bon, ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Dans mon cas, à moi, j'en ai déjà pas mal. C'est un accessoire, on va dire. Ils nous ont glissé un produit make-up. Alors, je félicite le fait qu'il y ait déjà ça et ça, même si, j'ai l'impression que je vais faire que râler. Je trouve que ça fait un petit peu comme, vous savez, quand on était petite, du maquillage, je sais pas, c'est la marque May. À l'intérieur, on a un blush que j'ai mis, qui est très, très, très pigmenté, qui est corail. Alors après, peut-être parce que moi, le corail, ça me va pas. Moi, je suis plus dans les tons rosés ou alors rouges à la limite. Et à côté, on a un highlight. J'ai donc essayé les deux. Je porte le corail, il est très pigmenté. Peut-être que pour ceux à qui ça va, c'est parfait. Et l'highlight, moi, perso, celui-là, il est plutôt champagne. Il a pas une pigmentation de fou, mais c'est vrai que moi, je préfère les highlights qui sont plutôt dans le côté argenté. Ensuite, décidément, je... Écoutez, je vous dis les choses. La marque Amica, c'est un shampoing Gaumont. Et moi, les shampoings Gaumont, je ne les utilise pas parce que ça me gêne. J'ai l'impression que ça va agresser le cheveu. Les shampoings, en général, ça m'éclate pas non plus. Un peu comme le produit pour les dents dans une box. Et je vous dis, la gelée exfoliante, là, en racine, c'est quand tu as vraiment du sébum, quand tu as le cheveu gras. J'ai pas envie de l'utiliser. Donc, celui-ci, c'est fort probable qu'il reste dans un tiroir ou peut-être je le donnerai. Vous l'aurez compris, l'ambiance générale de cette nouvelle box, j'étais un peu déçue. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. Qu'on voit cette nouvelle identité à travers les produits. Là, ni plus ni moins, tu m'aurais pas dit qu'il y avait un changement, je l'aurais pas su. J'ai envie de donner le bénéfice du tout, de voir sur les boxes prochaines comment ça va faire. Dites-moi si vous l'avez reçu et si vous avez le même ressenti que moi, ça m'intéresse assez. J'allais oublier. Nous avons cette carte, très jolie d'ailleurs, illustration, qui nous informe en fait que leur calendrier de l'Avent est sorti. Il coûte 49 euros et à l'intérieur, on a pour plus de 200 euros deux produits. Écoutez, je suis d'accord pour le recevoir, je valide. Et à l'intérieur, on a du Rennes, on a du Garantia, la Roche-Posay, de très bons produits. En vente à partir du 2 octobre. Voilà, sur le site. C'est tout. Je vous fais un gros bisou et puis j'attends vos retours en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je fais du vlog, donc ça c'est fort probable que ce soit un petit vlog. Je vous embrasse. A plus, salut. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501